Musique Et bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Radio Goyab, la première de 2019. On espère à tous que vous avez passé de bonnes fêtes, la réussite avant tout, la santé. Cette nouvelle année va être remplie de nouveautés en tout genre et on espère pouvoir être au taquet pour cette année avec notamment les 25 ans de Nizel. Avant toute chose, je serai accompagné de mon équipe favorite avec Mathis. Salut Jerem. Ça va ? Ouais, super. La neige ? Ouais, la neige ce soir, j'attends ça avec impatience. Tout le monde s'en fout mais moi j'adore. 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 Merci Mathis. De rien. J'aurai ensuite Kevin. Yes, Kevin, toujours là, bien sûr. En forme, motivé. Dépressif mais tu es là. Ensuite Guilham. Je suis là aussi, on dirait. Je ne te demande pas si ça va, j'en ai marre. Franchement on arrête avec ça, Jerem. Tu ne vas pas bien, on a compris. Oui, je vais très mal. On a ensuite notre première nouveauté avec nous qui... On dirait que tu parles d'une chose. Pardon. C'est notre nouveau membre, vous savez tous qui c'est, sûrement. Donc Maëlle, présente-toi. Oui bonjour, je suis ravie d'être là en tout cas parmi l'équipe. Et j'espère qu'on va faire une team de rêve. C'est beau. Ça te fait laver. Avant de faire plus amples connaissances avec Maëlle, notre expert statistique coaché par le Sensei, Monsieur Prodom, Matisse, a préparé sa chronique statistique. À toi, Matisse. Oui, on va commencer par les stades de la dernière émission. Donc j'étais impatient de les voir, on a eu des super retours. Vous avez encore plus rigolé, vous l'avez trouvé encore meilleur que la première. On avait créé le buzz avec deux invités de marque pour une élection qui allait être très 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 serrée. N'est-ce pas Maëlle ? Et puis on s'attendait à des tonnes de vues, une avalanche de commentaires. Et puis j'ai regardé, non, 300 vues. Donc du coup, on a sorti les grands moyens. On a réfléchi sur comment attirer plus de monde et forcer Monsieur Jacob à nous écouter. Et puis hop, on a trouvé Maëlle toute seule devant Liesel un soir d'élection. Et la voilà dans l'équipe. Donc plus sérieusement, on a eu notre premier commentaire YouTube. Donc merci à Florent qui nous a fait un petit avis vidéo. Vous avez écouté l'émission 10 minutes contre 7 pour la première. Cette fois-ci, 11% d'entre vous sont restés jusqu'à la fin pour écouter le super bisou à la maman de Jérémy. La moitié sont parties avant le début de ma chronique. Cœur sur vous. 10% de plus sont parties à la fin de ma chronique. Tellement ils étaient venus juste pour ça. Donc ça me fait super plaisir. Et puis le pic de l'émission a été atteint au jingle de présentation d'Arcy. Et comme vous avez pu le remarquer, ça lui apporte des chances. Petit dédicace à Arcy. Bisous à Arcy. Et puis petit retour sur notre chanson de Noël avec la magnifique intervention de M. Jacob et son Hey devenu culte. On a atteint plus de 1200 vues sur Facebook. Les retours ont été super positifs dans l'ensemble. Donc on est super content. Et puis peut-être qu'on en fera une prochaine avec notamment Madame Bons qui avait l'air très très motivée. Donc ça promet. Et on remercie aussi les gens qui ont participé à la vidéo parce que c'était pas forcément simple de chanter devant tout le monde. Et peut-être un peu gênant pour eux aussi. C'est vrai. Merci d'avoir participé. C'était gênant pour nous aussi. On voit pas trop nos têtes. Ah oui, je suis bête. Non mais il n'y a pas de gros plan sur nous. Ouais, bon. Eh bien merci Mathilde. Mais de rien Jérémy. Pour cette chronique qui ma foi est toujours intéressante. Après. C'est ça, ouais, ouais. Ça me moque toi. Arrêtez avec ce mot. Franchement. Les gens l'adorent, les stats le disent. Donc après ce moment, nous allons passer à l'interview de notre nouvelle recrue Maëlle. Moi j'ai quelques questions à te poser avant la petite surprise que tu as concoctée Kevin. Vas-y. Sois gentil hein. Non c'est des questions simples. Bon c'est vrai. Déjà ta promo, ton âge ? Maëlle, 20 ans, promo Isel 3. Elle a dû réfléchir avant. Pourquoi avoir opté pour la radio ? Bah tout d'abord parce qu'on a perdu les élections. Du coup fallait bien que je me rabatte vers un projet. Et la radio parce que... On ne fout rien. Je n'osais pas le dire. Non, en vrai parce que ça a l'air d'être cool. Ok. Voilà. Ça l'est, tu peux le voir. Je ne sais pas si je dois répondre à ça. Non. Quelles sont tes qualités et tes défauts ? Oh, je m'entreviens en bouche. Par exemple, tu nous fais une qualité et un défaut. Une qualité ? Je vais commencer, une qualité. Il n'y en a pas. Les défauts, les défauts. Alors les défauts, vous pouvez partir de moi. Non, une qualité, je suis franche. Je pense, je suis franche. Et donc c'est pour ça que Mathis ne m'aime pas. Et un défaut, je suis franche. Ok. Je suis franche. Merci, Maëlle. Ton plat préféré ? J'aime bien manger chinois. Ça tombe bien ce soir pour le Pocafette. Oui, c'est vrai. Venez tous, en fait. C'est rare, les gens qui viennent... L'émission sera diffusée après le Pocafette, mais venez quand même. Oui, c'est vrai. Oui. Bisous, Jérémy. Ton sport préféré ? Je vais passer pour une fragile, mais c'est l'équitation. Elle s'inscrit sur Médic ou... C'est vrai, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est pour... Voilà. Le meilleur animateur pour toi ? Elle a vu ou regarde. Je vais dire toi, puisque tu es le présentateur. Les autres, c'est juste des chroniques. J'aime mieux ça. Du coup, tu es quoi maintenant, Maëlle ? Bah, chroniqueuse. Queuse. Chroni... 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 Et puis, est-ce que tu es un petit crush en ce moment ? Oula ! Non, mais pourquoi j'ai noté ça ? Pourquoi j'ai... Euh... Non. Non ? On veut la vérité, t'es franche, Maëlle. Non, d'accord, oui. Ouh... Ok. C'est gênant, merci maintenant. Eh bien, merci, Maëlle. Merci pour ces réponses. Donc, on te souhaite la bienvenue avec tout le monde. Et maintenant, Kevin, qui a préparé une petite surprise pour toi. C'est vrai ? Très gentil. Donc, nous, on a bien voulu nous recruter, mais on voulait savoir ce que pensaient les Iséliens. Oula, j'arrive pas à dire ce mot. De ta venue dans la radio. Est-ce qu'ils pensaient de toi en général ? Donc, la première question qu'on leur a posée, c'est... Qu'est-ce que vous pensez de Maëlle ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous l'appréciez ? On écoute tout de suite leur réponse. Après, du peu que je la connais, elle a l'air gentille. Euh... Bah, elle est gentille. Euh... Je l'ai... Je l'apprécie... Enfin, je lui parlais beaucoup en Isélin. Elle était très sympa avec moi. Euh... C'est grâce à elle que j'ai eu mon code. Elle est gentille. Et puis, elle est appréciée au sein de la promo. Très sympathique. Bien sûr, je confirme. Je confirme tout ce que dit Sacha. Bah, c'est... Je dirais que c'est une fille gentille. Qu'est-ce que tu penses de Maëlle ? De quoi ? De qui ? Donc, j'ai fait tout le tour de Liesel. Et tout le monde dit que Maëlle, elle est gentille. Franchement, elle est adorable. Appréciée au sein de la promo. Elle t'a demandé à qui ? Ouais, j'ai envie de savoir aussi. Mais bon, comme quoi, devant un micro, on ne dit pas toujours ce que l'on pense. Et merci, Kevin. Deuxième question. Est-ce que tu es une bonne recrue pour la radio ? Donc, on écoute tout de suite la réponse. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne recrue pour la radio ? Est-ce qu'on devrait la prendre dans notre équipe ou pas ? Je ne vois pas pourquoi. Déjà, ça vous diversifierait un petit peu votre truc. Vous êtes une bande de mecs, là. Non ? Donc, je pense qu'une voix féminine ne peut t'apporter que du bien à votre projet. Moi, perso. Une voix féminine dans votre équipe, ça pourrait rendre le truc un peu plus sympathique. C'est un peu plus attirant. C'est un peu plus attirant à quelques filles de dizaines. Je pense que oui, ça vous ferait une fille dans la radio. Parce que là, vous êtes quatre garçons, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Une fille, ça serait bien. Oui, potentiellement, oui. Peut-être bonne recrue. Après, on verra dans les discours qu'elle va tenir à la radio. Peut-être que c'est même une très bonne ou une très mauvaise. Donc, comme Paul et Tristan nous l'ont fait comprendre, pour l'instant, la radio, c'est quoi ? C'est quatre mecs, quatre geeks, puceaux pas très marrants. Donc, forcément, la venue d'une fille peut faire que du bien dans l'équipe. Et pour finir, Sacha a dit ça. Je suis allé très professionnel, très professionnel. Donc, on ne sait pas ce qu'il entend par mais elle est très professionnelle. Mais Jérémy avait le sourire jusqu'au live quand il a entendu cela. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis très immature. En tout cas, ça fait plaisir, merci. On a gomplé son égote. Et bon, maintenant, fini de blaguer, on arrête de rire. À chaque émission, on a des invités. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Margot Donnet de Margot Cart qui va nous présenter son projet qui aura lieu bientôt. Salam alaykoum. Il faut que je m'entraîne puisque c'est dans deux semaines qu'on passe la frontière marocaine. Donc, qu'est-ce que tu veux que je raconte que vous ne savez pas déjà ? Déjà, commence par te présenter un tout petit peu, rapidement. Je suis une élève d'Iselle 3, j'ai 19 ans. Mon projet, c'est le Babel Red. Dans une semaine, on part avec Margot Valère en 4L au Maroc. Vive les vacances. Ce n'est pas des vacances. On n'a pas de roues. Non, mais nous, on t'a préparé quelques petites questions. C'est vraiment l'interrogatoire aujourd'hui. Entre Maëlle, Margot. On est curieux. On aime bien apprendre à connaître les gens. En fait, je pense que les gens ne connaissent pas vraiment le projet Babel Red aussi. Oui, c'est surtout pour ça. Le principe, c'est d'acheter une voiture d'euro-motrice. Donc, les anciennes voitures. Nous, on a choisi la 4L parce que c'est soi-disant facile à réparer. Mais bon, ça, on a toujours une petite surprise. Voilà. Et du coup, on part avec 130 autres équipages, donc composés de personnes. Le départ officiel, c'est à La Rochelle. Et on doit parcourir 5000 km ensemble jusqu'au Maroc et remonter ensuite. Voilà. D'accord. Bon, pinaise. Je sais. Ce n'est pas le projet de tout repos. Oui, ce n'est pas la radio, là. Ce n'est pas un budget, déjà. Non, ce n'est qu'un budget. Attends, on a des petites questions, là. On va passer aux questions. Donc, voilà, la première, peut-être pas la plus indiscrète. Est-ce que tu comptes Pécho au Babel Red? Parce que c'est assez réputé pour Margot. Une réponse, pas forcément. Je vais l'instant T, nous verrons. Je prends 5 points à oui. Petite dédicace à Juban. Donc, tu as dit que tu partais dans combien de temps? On part jeudi prochain, jeudi 7 février. Ok, et ça dure combien de temps? Deux semaines, on rentrera le 24. Deux semaines. Si Dieu le veut. Donc, tu as dit que c'était en 4L que ça se passe? Oui, mais les garçons, Julien et Thibault partent en 205, donc on avait de multiples choix. Et c'est quoi la différence, en fait, entre les... Enfin, ça va faire quoi? Bah, il n'y a pas de différence, c'est juste que tu achètes la voiture qui te plaît, quoi. Mais il n'y a pas une voiture, un modèle précis? Non, non, c'est pas comme le 4L Trophy où tu es obligé d'acheter une 4L, là tu peux acheter, donc n'importe quoi, une Twingo, une mini, enfin tout, la livreture, ça. Ok. Qu'elle dit, ouais, mais ça va, ok, voilà. Après, moi, j'aimerais bien savoir comment vous avez financé votre projet, les sponsors et tout. Bah déjà, on a décidé de, enfin, on s'est décidé au mois d'avril dernier, et puis on a lancé des démarches assez importantes de sponsors. Donc, tous les jeudis après-midi, on allait galoper à droite à gauche, enfin, chercher des sous. Donc, c'est surtout les amis de nos parents qui nous ont beaucoup aidé, et puis après, on a fait plein de vides-greniers, on a vendu des gâteaux, des goodies, des machins comme ça, et puis voilà, on fait notre budget doucement, mais sûrement. Et c'est quoi à peu près le budget qu'il faut y avoir pour partir là-bas? Bah, nous, vu qu'on a acheté une voiture, 2300 euros, on en avait pour 8500 euros de budget prévisionnel. Ah oui? Le garçon avait un peu moins, puisqu'ils l'ont acheté moins cher la voiture. Ouais, parce qu'on l'a pas précisé, enfin, excusez-moi, je te coupe, mais juste, je crois, on l'a pas dit que Julien et Thibault aussi participent au Babel Red. Oui, c'est bien le dire. Mais ils ne sont pas invités. Justement, question un peu moins sérieuse, mais qu'est-ce que tu penses du coup de Thibault et Julien? Est-ce qu'il y a un peu de compétition avec eux, ou quoi? Pas de compétition, mais euh... Mais on veut finir devant. Mais non, non, ça, c'est pas le temps qui compte, c'est sa misère. Et avoir le moins de panne possible, non? Oui. Voilà. Est-ce que la voiture, elle est roulante, là? Est-ce que la mecha, on peut dire que la mecha, c'est fantastique et c'est facile, comme dirait notre ami Monsieur Blonce? C'est fantastique. Bon, là, c'est déjà la mecha de Monsieur Blonce, ça n'a rien à voir avec la réalité. Oula! Mais non, c'est pas quelque chose de facile, mais bon, on apprend sulta, comme on dit. Voilà. Ok. D'accord, et deux petites questions. Tu penses que pour préparer une émission de radio, on met combien de temps? Je ne sais pas, une demi-heure chacun. Oula! Tu penses vraiment qu'on ne fait rien, après? Ah oui, ça va complaire de bon chiffre. Mais ça, on voulait dire 10 minutes. Non, c'est juste pour comparer, vous, combien de temps dans tout le projet, à peu près? Bah, nous, ça a mis, je ne sais pas, 9 mois. Bah, tu disais tous les jolies, ouais, c'est ça. Tous les jolies. C'est énorme. C'est énorme. Déjà, tu fais deux semaines, bon après, tu profites, entre guillemets, des deux semaines. On n'a pas du tout les mêmes démarches à faire, donc c'est pas du tout comparer, en fait. D'accord. On est mieux, là. Au chaud. Du coup, qu'est-ce que vous attendez, au final, de cette expérience? Bah, personnellement, rencontrer du monde, et puis surtout, voir un peu, enfin, profiter de la culture, là-bas, parce qu'on n'a pas, enfin, ça sort du quotidien. Voir des chameaux, quelque chose comme ça. Non, mais surtout le côté humain, et puis aventure, enfin, sortir du quotidien, c'est vraiment bien. Et donc, du coup, je suppose qu'on vous a donné pas mal de conseils, est-ce que tu peux nous dire, un peu, après, c'est quoi? De conseils? Ouais, des conseils pour faire votre Babel Raid, là? Non, en gros, t'as reçu des conseils... Déjà, je suis à ta radio, là! Octogone, octogone! T'as reçu des conseils pour passer deux semaines la mèche, genre, tout seul, sans tes proches. Bah, ça, c'est pas un souci, mais je vois pas ce que t'as dedans, en fait. C'est juste des conseils. C'est large comme question. C'est très vaste! Bah, non, mais par exemple, t'as des conseils, Kevin, toi? Toi, qui a fait le Babel Raid? Oh là, je suis... Le 4L Trophy, vas-y. Non, je suis pas un conseiller à te donner. Prends une polaire, parce qu'il fait froid. Voilà, tout simplement. Sors tes couverts, voilà. Parfait! Et puis, est-ce qu'il y a quand même des choses que t'appréhendes pendant ces deux semaines? Bah, forcément, qu'on tombe en panne. Enfin, le but, c'est quand même de se faire plaisir en roulant, pas en s'arrêtant. Donc, voilà. Sinon, appréhender, non, pas tellement. Enfin, au contraire, c'est plutôt excitant d'aller dans l'inconnu, comme ça. Donc, voilà. Est-ce que Kevin, enfin, vu que Kevin t'a fait le Babel Raid, est-ce que t'as pas une petite anecdote croustillante à nous raconter? Attends, tu me prends un peu dépourvée. Déjà, j'ai pas fait le Babel Raid, j'ai fait le 4L Trophy, donc il y a deux ans. Donc, la différence, c'est juste que nous, on n'est pas 130 voitures, on était 1500 voitures. Il y a des bouchons dans le putain de désert. Ouais, il y avait vraiment des bouchons dans le désert, c'était il y a deux ans. Une anecdote un peu marrante que je n'ai pas raconté. Oui, donc, en fait, quand on fait le Babel Raid ou le 4L Trophy, on n'aura pas l'alcool assez mis. On va dans le désert, on a des journées marathon, donc je pense que t'as ça aussi, toi aussi, Margot. Et en gros, le midi, tu t'arrêtes et tu manges tout seul. Et nous, on avait décidé de se mettre sur le côté à part avec mon partenaire. Et là, on mangeait, on profitait, on voit une petite moto arrivée au loin, et c'était un berbère. Donc, on se dit, qu'est-ce qu'il arrive? Donc, nous, on n'avait pas trop confiance et tout. On était là, on est en train de manger nos petites saucissons, notre petite boîte de cassoulet. Il s'approche et tout, il a une regarde avec son petit regard, il fait, « Eh, il faut lui du chute ou quoi? » Voilà, ça me fait beaucoup rigoler à chaque fois que j'y pense. Là, je pensais, genre, on rencontrait du monde, les actions humanitaires. Il y avait juste des Marocains avec des dents cassées qui viennent de demander du chine. Ce que je ne dis pas, c'est qu'ils ont pu me faire une grosse chuchère avec le mec. Et bien sûr, je ne fume pas, donc je n'étais pas intéressé. Voilà, merci. C'est un beau message que tu dis. C'est de la prévention. Et, bon, Margot, est-ce que, enfin, tu as 10 secondes pour faire ta com? Genre, où est-ce qu'on, enfin, les réseaux sociaux, voilà. On n'a plus besoin de thunes, donc, merci quand même, mais... Fait qu'il n'y a plus de chute fermée, ce n'est pas grave. Mais sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, donc, margotcart-babbelred2019. De toute façon, si vous êtes amis avec nous, Margot et moi, vous verrez les potos, au fur et à mesure. Donc, ce sera avec plaisir, voilà. Et je profite aussi pour, quand même, vous dire d'aller suivre l'équipage de Julvan et Chibot. Oups, c'est pas bien. Je ne me rappelle plus, je ne me rappelle plus du nom. Babizel. Babizel, c'est ça, avec leur 205 et leur Snapchat aussi, pour être au courant des infos. Et aussi, eux, ils sont en manque d'argent, donc si vous voulez donner une petite pièce sur la carte, les Chibot, ils apprécieront le geste. Il faut savoir aussi que l'argent, c'est pour acheter des palmiers qu'on plantera à la base, c'est une action humanitaire, on ne l'oublie pas. Eh bien, merci, Margot, d'être venue, c'est gentil. Avec plaisir. La radio vous soutiendra, parce que nous sommes la radio qui soutenons tous les projets. Non, on soutient tous les projets, ce n'est pas vrai, ça ? On est en ce sens, pas vrai. Voici un jour. Ah, même les sponsors. Non, les sponsors, c'est autre chose. C'est vrai, c'est qui ? Qui sont les sponsors ? Non, ben voilà, merci, merci Margot. Ben merci les gars, et Maëlle. De toute façon, il y aura un combat à la sortie qui sera sûrement filmé, donc on va faire une petite page de pub. Tu ne sais pas quoi faire après le bac. Tu es fermé le City Club tous les jeudis soirs. Tu as été refusé à l'INSA ? Ne va pas plus loin et rejoins l'ISER. Une école composée de 40% de filles, dont 10 potables. Un séminaire pour détruire ton foie. Et surtout, un titre d'ingénieur pour te la péter en repas de famille. Envoie I-ZL au 82121. Sur ces belles paroles, on va se quitter. Et voilà, je voulais juste souhaiter un bon anniversaire à ma petite sœur. On travaille pas trop, on t'aggraveurs à bureau, on est dans notre petite sœur. On partage 2-3 euros, ça comme nous écoutera. Et c'est bien mieux comme ça, il est peut-être trop chaud avec des filles dans son bureau. Vite l'ISER, vite l'ISER, vite l'ISER, vite l'ISER comme un G. On fout rien, c'est tranquille, on sort bien payé. Vite radio, vite radio, vite radio, voyave. On vous saoule, on vous garde, ce n'est pas très grave. La géopolitique et les mathématiques. On fait de la logistique pour toucher les assez vite. La logistique, c'est bien, mais on n'y connaît rien. Au lieu d'être ingénieur, on finira tous et moi. Vite l'ISER, vite l'ISER, vive l'ISER, vite l'ISER comme un G. On fout rien, c'est tranquille, on sort bien payé. Vite radio, vite radio, vite radio, voyave. On vous saoule, on vous garde, ce n'est pas très grave.